Il y a deux secteurs qui sont a priori exclus de la négociation, qui sont, nous en parlions tout à l'heure, les marchés publics pour les armements, pour les équipements militaires, mais surtout, surtout, les produits culturels. Et là, on se réfère en France à ce qu'on appelle l'exception culturelle. L'idée, c'est que les États doivent être libres de subventionner leurs propres acteurs, d'aider leurs propres acteurs. Ils ont été écartés probablement parce qu'on a considéré dès le départ qu'il serait beaucoup trop difficile d'arriver à un accord dans ces deux secteurs. Donc ça, c'est écarté. Alors, il reste un nombre relativement important de chapitres de la négociation qui ne vont pas être faciles. L'un de ces points, c'est la régulation ou la réglementation dans le domaine financier, dans le domaine des banques et des assurances. Les agences de régulation américaines sont particulièrement puissantes, sont jalouses de leur indépendance et ne vont pas céder facilement devant les pressions des Européens pour que cette réglementation des banques et des compagnies d'assurance soit modifiée dans un sens plus conforme aux vues européennes. La crise financière dans la zone euro n'est une autre raison pour laquelle il ne sera pas facile de parvenir à un accord dans ce secteur. C'est que la crise financière dans la zone euro n'est pas terminée. Et tant qu'elle ne sera pas terminée, il ne sera pas aisé pour les négociateurs européens de parvenir à définir leur position de négociation et leur position de repli. Un autre point qui va être difficile de traiter est celui d'un nouveau mécanisme de règlement des différents. Dans beaucoup de traités commerciaux, surtout récemment, vous avez un mécanisme de règlement des différents. Généralement, et ce qui est normal, je dirais, dans un traité international, ce sont les deux États qui s'engagent. Mais là, les Américains, et ils l'ont déjà fait dans d'autres traités bilatéraux, veulent introduire un nouveau mécanisme pour protéger l'investisseur directement qui aurait investi à l'étranger et qui se sentirait lésé, par exemple, par une évolution de la législation du pays hôte en matière d'environnement. L'investisseur, dans ces cas-là, américain, voudrait pouvoir se retourner directement contre l'État hôte pour lui réclamer des indemnités, pour engager sa responsabilité. Et vous pouvez imaginer que de la part des investisseurs européens, il n'y a pas trop d'objections à ce genre de procédé. Beaucoup d'investisseurs européens seraient assez contents. Mais il y a un autre problème, et qui probablement sera présent dans l'esprit des négociateurs européens, c'est que si l'on a l'ambition, un jour, de détendre un accord, ou les principales dispositions d'un accord transatlantique à l'ensemble du monde, à l'OMC, il va falloir convaincre des pays qui n'ont pas du tout les mêmes vues que les pays qui ont des investissements forts, comme les États-Unis ou l'Europe précisément. Et ces pays-là se méfient des armées d'avocats que des grandes firmes multinationales peuvent mobiliser et généralement ne sont pas d'accord pour qu'il y ait ce règlement des différends directement entre l'investisseur étranger et l'État hôte. Il y a un problème qui va surgir sans doute, qui est la question des appellations d'origine. Les produits agricoles européens sont souvent connus et sont valorisés par l'indication de leur origine. Les Américains ne reconnaissent pas, sauf exception, les appellations d'origine européenne. Enfin, un dernier point, je parlais des marchés publics. Et aux États-Unis, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait qu'en Europe, on voit au point culminant le traité international, en dessous la loi nationale, en dessous les lois, enfin, ou les décrets, les règlements, si vous voulez, locaux. En Amérique, ce n'est pas le cas. Il y a des secteurs où le gouvernement fédéral ne peut pas imposer sa volonté, même en s'appuyant sur un traité international, à des autorités locales. C'est pourquoi il sera difficile aux Européens de parvenir à ouvrir les marchés publics des États américains ou des autorités locales américaines. C'est un point qui va être difficile. C'est un point qui va être difficile. Sous-titrage ST' 501